Le monastère de l'administration territorial et de la décentralisation Le monastère de l'administration territorial et de la décentralisation Le monastère de l'administration territorial et de la décentralisation Nous allons basculer et faire le direct à la langue nationale française Et revenir sur les points que nous étions en train d'évoquer Nous disons qu'aujourd'hui nous avons deux points divers Le premier point c'est la demande de fête aux coalitions de fournir des documents De constitution de leur coalition Que vise le monastère de l'administration territoriale et de la décentralisation Ça c'est le premier point Partagez bien le direct et n'hésitez pas à mettre aussi les cœurs Parce que ça y va de l'intérêt aussi du direct Le deuxième point c'est celui de la présentation des étapes clés Et des actions essentielles pour le déroulement de cette transition La question que nous nous posons c'est quelle lecture y faire Et quelle est la proposition que nous pouvons faire Parce qu'en réalité ce document demande aux coalitions de partis politiques Et aux organisations de la société civile De faire des propositions de chronogramme en fonction de ces dix points Qui ont été énumérés par le CNRD Parce que c'est comme ça qu'il faut le dire Dix points qui sont les suivants Le recensement général de la population et de l'habitat Le recensement administratif à vocation d'état civil L'établissement du fichier électoral L'élaboration de la nouvelle constitution En cinq, l'organisation du scrutin référendaire En six, l'élaboration des textes et lois organiques En sept, l'organisation des élections locales En huit, l'organisation des élections législatives En neuf, la mise en place des institutions nationales Ici de la nouvelle constitution Et en dix, l'organisation de l'élection présidentielle Donc tel que promis, c'est de la base au sommet Vous comprenez donc Voilà les points qu'il faut ici décortiquer Faire une analyse et faire une proposition À notre qualité d'observateur de la scène politique Et le troisième point, c'est celui des divers Que nous allons tenter de traiter ici Dans la mesure du possible Donc nous revenons encore sur le premier point Qui est celui de l'adresse de cette lettre Et cette lettre, qu'est-ce qu'elle dit ? Nous allons vous la faire relecture de nouveau La lettre dit Dans le cadre de la mise en place du cadre de concertation inclusive Vous comprenez bien ici Alors que la place politique avait demandé un dialogue exclusif Entre la classe politique et le CNRD Mais là, la lettre dit Dans le cadre de la mise en place du cadre de concertation inclusive Et dans le souci de transparence Je vous demande de bien vouloir me transmettre dans les meilleurs délais Et ça aussi sans précision exacte du délai La convention, la liste, les copies des agréments Et des statuts des partis politiques de votre coalition Ça c'est une lettre qui a été adressée à toutes les coalitions Et donc là, ce qu'il faut noter dans les observations Pour répondre à la question qui est celle Qu'est-ce que vise le monastère de l'administration ? C'est celle de faire trois constats Le premier constat, c'est celui de dire Que sept mois après l'arrivée du CNRD Et après toutes les rencontres Après toutes les concertations qui ont été faites Comment se fait-il que c'est sept mois après Que le monastère de l'administration Envoie des lettres à des coalitions Pour leur demander d'envoyer les copies de leurs agréments Et les listes ainsi que les statuts Comment comprendre que le monastère puisse D'ailleurs adresser des lettres au préalable A chaque fois que le besoin se faisait sentir A ces coalitions Sans connaître si ces coalitions étaient légalement constituées Comment comprendre qu'une lettre soit adressée A une coalition de la part de celui-là De ce département-là Qui est supposé avoir la liste Et avoir tous les documents De toutes les coalitions De tous les partis politiques De tout ce qui est organisation Y compris même ces organisations sociales Ou socio-professionnelles Comment se fait-il que le monastère Ne puisse pas avoir copie de cela Et ne puisse pas savoir qui est à règle Et qui ne l'est pas à règle En réalité, à la place de cette lettre-là Le monastère aurait dû adresser des lettres de sommation A ces coalitions ou à ces partis politiques Qui ne sont pas à règle pour les appeler à être à règle Mais à notre fort étonnement C'est le monastère qui est supposé être le détenteur Celui qui est supposé être la tutelle Qui adresse des lettres à ces coalitions Et déjà dans les ententes Lorsque vous adressez une lettre à une coalition C'est que déjà vous reconnaissez de facto Que cette coalition elle existe Et d'abord encore un autre paradoxe C'est celui lors de la répartition des postes au CNT Ce sont ces mêmes lettres encore Qui avaient été adressées à ces coalitions Pour leur accorder des places Et vous avez vu comment est-ce que finalement Cette liste du CNT A été annoncée par décret présidentiel Et donc vous entendez par décret présidentiel C'est la plus grande autorité Qui a posé sa signature sous un document Pour lui dire que ce sont ceux-là Qui ont été retenus en fonction de la représentativité Que ces organisations ont Donc cette lettre elle est vraiment très jubiesque Elle est inopportune Elle est insensée de la part du monastère Mais évidemment c'est un monastère Ce n'est pas un ministère C'est un moine et non un ministre qui l'a adressé Donc elle n'engage que ceux-là qui l'ont adressé Et ça ne tiendra pour valeur Aux yeux de ceux-là qui les ont reçus En tout cas en tout état de cause Ce qu'il faut retenir dans ces observations C'est que cette lettre n'est qu'une diversion Comme ça a toujours été le cas par le monastère Le dernier élément d'observation qu'il faut noter C'est que la lettre a été adressée le 11 A des coalitions qui sont supposées être Dans ce débarrage de consultation De concertation de dialogue Après le comment vous le voulez Qui a démarré ce 15 Donc c'est en l'espace de 4 jours On envoie ces lettres à ces coalitions Dont certains leurs présidents ne sont pas sur place Ou dont certains les partis étaient déjà En ligne de départ pour aller justement assister à ça Ça, ça prouve encore une fois Ça montre combien de fois il y a de l'amateurisme De la part du CNRD Qui n'est qu'en train de faire de la diversion Et montrer ses limites Mais quelle est la dernière lecture à faire à ça ? C'est qu'effectivement c'est cette diversion qui a toujours caractérisé Les actions du CNRD Souvenez-vous que les premières concertations Qui avaient eu lieu au lendemain du 5 septembre C'est-à-dire la semaine qui a suivi Lorsque le CNRD avait appelé Toutes les organisations de la société civile A venir les rencontrer au palais Et au terme de cette rencontre Il a été demandé aux partis politiques Parce que ça a été à tour d'horreur Les religieux, tous ceux que vous connaissez On leur a demandé d'envoyer des mémos Mais avant même que ces mémos n'en sortent Et ça c'est pour attaquer le deuxième point que nous avons Pour ne pas se perdre Vous savez très bien que le deuxième point C'est celui qui est relatif A la demande de propositions de chronogramme Qui a également été adressée Au président également là de coalition Et cette lettre qu'est-ce qu'elle dit Suite à l'ouverture du cadre de dialogue Là, inclusif encore Mais au lieu de concertation Là le mot change On vient de... Maintenant on emploie le mot dialogue Veillez trouver si joué la proposition de contenu De la transition des banques aboutir La proposition du contenu de la transition Des banques aboutir au retour à l'ordre constitutionnel Donc vous comprenez bien Que la lettre est tellement vague Et cette lettre a été adressée le 15 justement Vous voyez donc Le délai entre le 11 et le 15 Il n'y a eu que 4 jours Mais au bout de ces 4 jours Il n'y a eu qu'un changement de ligne Il n'y a eu qu'un changement de paradigme Il n'y a eu qu'un changement de contenu Mais c'est toujours la même chose C'est vide parce que Là ils disent Le contenu de la transition Et non le contenu des points de la transition Devant aboutir au retour à l'ordre constitutionnel Là par contre Il y a eu une amélioration Il y a eu un changement Parce que la lettre dit Vous voudriez bien me faire parvenir Cette proposition d'activité Avec une proposition de temps Pour chaque action contenue Dans ce document Au plus tard Le mercredi 20 avril 2022 Alors que la lettre précédente Du 11 Ne mentionnait pas de délai Mais ne disait tout simplement Dans le meilleur délai Le meilleur délai Ça peut être une heure Ça peut être une année Ça peut être six mois Donc là c'était vague Mais vous comprenez encore une fois Pourquoi nous ressortons ça C'est pour vous montrer L'amateurisme de ce monastère L'amateurisme en un mot Du CNRD Qui n'est en train que de faire de la diversion Pourquoi diversion ? Et pourquoi ce mot revient toujours ? C'est parce que justement Pour faire un récapitulatif Souvenez-vous lorsqu'il y a eu Les premières consultations au palais Et lorsqu'on avait demandé Au parti politique De faire D'adresser des mémorandums Des mémos Au CNRD Afin de faire la charte Avant même que Certaines coalitions Parce qu'à l'époque On ne parlait pas de coalitions Mais on parlait de partis politiques Bien avant même que Certains partis politiques Ne déposent leurs propositions Pour le CNRD Nous avons été surpris De voir cette charte Donc même les rédacteurs N'ont pas été annoncés Ne sont pas du tout connus Et c'est sur quelle base Cette charte a été faite Nous ne connaissons pas Contrairement par exemple Au Burkina Faso Où les rédacteurs Ont été bien définis Où ils ont été connus Et sur cette base Et sur quelle base Il y a même eu un délai Le CNRD lui ne l'a pas fait Le CNRD continue toujours Dans son flou artistique Et entretenir un flou Qui est en fait Le maître d'oeuvre du CNRD C'est ce qui caractérise le CNRD Parce que plus il y a le flou Partagez bien le direct Parce que nous voulons Que ce direct atteigne Le maximum de personnes Afin que les gens sachent Combien de fois Il y a encore cette fourberie Qui est en train de se préparer De la part du CNRD Donc nous continuons Notre narration Notre explication En disant En faisant ce récapitulatif En rappelant que Justement au mois de septembre Lorsqu'il y a eu Ces concertations Bien avant même Que les mémorandums Ne soient déposés Le CNRD Ayant déjà Sa charte dans les territoires Et dans les terroirs Plus tôt Ayant déjà préparé Les documents Que le CNRD voulait Avait publié Cette charte Dont nous ne connaissons pas Du tout les origines Dont nous ne connaissons pas Du tout les auteurs Ensuite aussi Toujours dans le récapitulatif Lorsqu'il a été demandé A ces partis politiques Une fois que ces partis Ont été Ont été Régroupés en coalition Lorsqu'on leur avait demandé Aussi de faire des propositions Pour le CNRD Pour occuper le poste Des 15 membres Si je reçois Je ne m'abuse Là aussi Bien avant même Qu'il y ait Entente entre les partis politiques Sur le nombre Sur la répartition faite Le CNRD Là encore Nous a Nous a balancé Sur la figure Cette Cette liste Du CNRD Où ce sont Ce sont des personnes Parachitées De nulle part Et des personnes Qui ne sont pas Pour la plupart Ici Ou représentatives Des coalitions Qui les avaient présentées A titre d'exemple La coalition ANAD par exemple Avait présenté 4 On leur avait attribué 4 places Sur les 15 Mais au lieu d'avoir Mais sur ces 4 places Finalement Vous pouvez rectifier Si toutefois Nous avons raté Le nombre Mais nous pensons Que c'était 15 places Et sur ces 15 Lorsqu' l'ANAD Avait obtenu Par exemple 4 places Plutôt que d'avoir 4 places Le nombre a été Raboté Et du côté Du RPG Arc-en-Ciel Ceux-là Qui ont été Finalement retenus Ne sont pas Ceux-là Que le parti Lui Avait proposé Donc vous comprenez Combien de fois C'est toujours Ce flou C'est combien de fois C'est cette division Que le CNRD Utilise Pour surfer Et là encore Bien avant même Que cette liste Ne soit validée Ou qu'elle ne soit L'émanation Des coalitions Là encore Le CNRD Nous balance Sur la figure Cette liste Encore une fois C'est la même chose Encore qui se fait là Lorsque le CNRD Demande à ses coalitions Un d'abord En faisant la diversion A leur demande De fournir des documents Qu'ils sont supposés avoir On leur dit aussi De donner un chronogramme Ce que vous devez savoir A ce niveau là Que le chronogramme Déjà de la transition Et les points Que le CNRD veut Sont déjà élaborés Le CNRD les a Et c'est un délai De 4 ans Et quelques mois Que le CNRD veut Vous avez tous vu Ce document Qu'on dit Qu'il aurait Fuité Dans lequel Nous avons Et ce qui est d'ailleurs Surprenant C'est que lorsque vous voyez Ce document Qu'on dit Qu'il n'est pas du tout Authentique Qu'il avait Fuité Et vous regardez aussi Ces points Qui ont été Énumérés ici Vous voyez Une ressemblance Vous voyez Une Accointance Entre ce document Là qu'on dit Qu'il n'est pas du tout Authentique Et les points Qui ont été Élaborés ici Nous vous demandons D'aller Faire une confrontation Entre les deux Et vous allez voir Qu'effectivement Ce document Il n'est pas du tout Là par hasard Ce n'était pas aussi Quelque chose de fortuit Par contre Le CNRD Sachant très bien Qu'ils ont le dos au mur Et sachant très bien Que leur fourberie Ne peut pas fonctionner Demande cette fois-ci A ce que le crime Ou bien La forfaiture Qu'il a Crime entre guillemets La forfaiture Qu'il tente de faire Qu'il ne soit pas du tout Faites à l'insu Ou bien Sans faire participer Aussi Ces personnes-là De la société civile Plus particulièrement Les partis politiques Pour les faire Endoncer La responsabilité Ou la paternité De toutes les crises Qui vont s'en suivre Et là nous Aujourd'hui Qu'est-ce qui nous importe C'est d'offrir Décortiquer justement Ces dix points Que le CNRD A proposés Là Vous entendez Qu'il parle De recensement général De la population Et de l'habitat Et il parle En deuxième point De recensement Administratif A vocation D'état civil Ces deux points-là Peuvent être Régroupés Donc au lieu De dix points Nous avons recensé Ici cinq points Au lieu de dix Parce que pour la première fois Le CNRD Qui émet le chiffre cinq Cette fois-ci Il a doublé ce chiffre En le multipliant En le multipliant par deux Pour nous donner Dix points En réalité Qui devait être Résumé en cinq Que nous allons vous donner Selon nous Notre entendement Et selon nous Notre analyse Parce que nous disons Qu'il faut faire une analyse Et une proposition Le premier C'est celui des trois Qu'on pouvait mettre Dans la même fourchette Les deux recensements Et l'élaboration Peut se résumer En recensement Donc nous Qu'est-ce que nous avons Dit ici En point un D'abord Avant le point un Ce que nous proposons Ici d'abord C'est de recruter Cet opérateur Qui doit se charger Justement De faire ce travail Souvenez-vous En 2013 Combien de manifestations Avaient eu lieu Pour le recrutement De cet opérateur Qui est Sabari A l'époque Et oui Marc Pour l'officier électoral Et vous connaissez Combien de fois Il y avait eu Des morts pour cela Finalement Au lieu de faire L'adoption De la constitution De 2010 Les partis politiques S'étaient attélés A se quereller Sur qui va recenser Qui doit faire quoi Et finalement Malgré tout Les morts C'est oui Marc Et Sabari Qui avaient fait Le recensement Aux grandes dames De tout ce qui S'était bâti Pour ne pas que cela Aie lieu Et au même temps Encore pire L'essentiel a été omis Et ce sont des futilités A l'époque Qui avaient été traitées Il y a eu Ces élections législatives A l'époque Qui devaient être Celles qui devaient aussi Être couplées Par le référendum Pour adopter la constitution Ou bien une fois Que l'Assemblée nationale A été installée Qu'il y ait Les rélectures Et adoption De cette constitution A l'époque Qui avait été faite Par le groupe de contact Et l'associé Et le CNT A l'époque Malheureusement Ça n'a pas été le cas Pourquoi nous insistons Sur cette partie C'est parce que là Le CNRD lui En faisant ce document A omis De mentionner Cette partie importante De cet opérateur Qui doit traiter ça Je n'ai pas Que l'assemblée nationale Parce qu'il y a eu Alors qu'il y a eu Le CNRD lui Aki hatuma wone le bije di libe arabe ina non handekadi Be andakombe wone di nkoalisyonji Si ino kono ta yi bewindani di nkoalisyonji Rankonti ji kowadi konfu Wano par example konto koalisyonfouti Kouki pi tau nou inama handekadi Paske edeng handi anadon Kou koalisyon tau do dezagipika Eleksyon presidenciel ji Wono kou eine dundon kontuma alliance electoral Kon alliance electoral Wontitika di alliance politika Donk ni mpartri ji fou konstitui di e anadon Koupartri ji tau yara yi marit agremamadji Ngo kasa wape go watiket Onbe tawata arayime ngumpitaki fi mu Konoko parti politiki Tawata kanyung Ministero ngontuma Hino handi fi majisi o monastero nong ime arido Joni nongare kondunghanu den famu gollo Di momanke bewindani di letter ji Bewada nidi plastika Sente bewata yi titoyade le bijeti Apre be ina wande maharayipe Fala unpitade koko kanji wani di Konuno bewajidi dundo Kofi a realite yopendo nangu wedi tagole Edundo wada presion yehore mape Fiyo be imobe arape Yehutidae mape bewada jalong Be ina be ahohandeka di joni no sitaye Harayiko yonkontini do Koma imo yidong aronka yehotele Konundungu nikabe huli do Nini Karayinonkondu waite yata adedon Party politiki Yobbe jogi toka be jogi tido Mpasiki info atumbe nibe jono Debe kaidi jini Tawata kukambe tiki duano Jogade Karaybe hulibe lezitimite Karaybe utitanibe dambuka Fiyo be yehutidue mape Alorke nao feo ndo do Katawata inama divorce Karayinonkondu waite Mokala yonkondu Mokala yonkondu Di koalisyonji Tawafopu indanadiye mou Yobbe achitube yao Tobe noto Be mbe yaabe noto Yonkondu kambe yoko Koma imobe joko haji mape Konundu no vire de nondo Ko paske toujour Ndebe ina be jone Koma imobe joko Lezitimu goltun Konko be onewade kon Epi de misal Feo ndo konsertasyonji Ndi ninsiste Ndonga nkondi nfwa Be ino bebe adambe Ko be inata proposisyonji Fiko honno Transisyon hon Delemo Yeta taongi Konundu honno Be fala e wade Doyo imemoji Depoze deja Be alti nanyel Shartmo Tawata be tenali Kontekonko di mwiko Feo ndo ina Kanyunkadi list Be wono penkadi Kaseyente Doyo parti Jini nantundir Be proposa Kohombo itete Be pata nyenka yeso Konon hala ka woulipte O list Se ente Motawata ungi Ndengandip Ejetta beton For food Etenta wiyu Bele kanyu Ndansa kuruma Hina motawata Arayne jidi Donko duwe Nye rekonesali On se ente Donkanyunkadi Be ino be adekaiti Alonke be andika Be fondiko Donkanyunkadi Be ina di Koalisyonji Jido yodi adukaiti Yobi wadambe Proposition Kronogram Deja kambe Be windino Delemo Be fala O motawata Kodubina Eko fawit Mokono motawata Kambe Tiki be ibe Andi Ndondon Marsata Jorilong Sinon Fala Verify De mwanya Le top Pe sapote Menjoni On do De tavata Be iniko Odokimando Weni Etapu Jidim Fi O Transisyon Yiltitie Epi Nironmo Yondokimama Be mo Be yalti Noro Be iniko Fuitu Mo Apre Mo Yimpe Yalto Ino Ini Inagonga Ndara On top Be wadah On Inagonga Ndush Ndush Yidim Fui On Ndush 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 Si tu n'as rien de l'honneur. J'y suis là-dessus. J'y suis là-dessus. Il y a l'honneur. Il y a toute la transition. J'y suis là-dessus. Alors, le plus, c'est, il y a un autre salle. Il y a des begots, il n'honneur. Il n'y a pas d'adapter à la proposition. Ils ne font pas la proposition. Les gens qui sont le réalité. Les gens qui sont le même. Ils ne font pas d'adapter à la réalité. Il y a une nouvelle situation. Le plus, le plus le plus, il y a un peu de salaire. ... 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